Je sais pas si t'as vu la différence entre Scream et Ranked, ce n'est pas le même perso. Ce n'est pas le même jeu, Timo ! Oui, ce n'est pas le même jeu, c'est vrai, aussi. Moi, je t'ai dit, Timo, il faut que tu me fasses un tuto de Junker Queen. Tout terrain, c'est-à-dire, en gros, sans coéquipier, quoi. Que des adversaires. Une Junker Queen 1v9, ok ? Ouais. Tu me dis, c'est bon pour mon écran, là ? C'est tout bon, Timo ! Oh, ça me rappelle quelque chose, cette game, Timo ! Bah, c'est littéralement, oui, c'est ça, c'est celle-là. Oui, ça me rappelle quelque chose. Alors, sur la fin, c'était pas ça, mais pour le coup, le premier fight, je l'ai assez bien joué. Et je vais pas te montrer des Screams, parce que c'est pas ce qu'il se passe in-game, quoi. Pose, 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 Timo, là, parce que tu vas trop vite ! Ça va trop vite, là, ça va trop vite, pose, pose, pose ! Première question à laquelle t'as répondu, c'est quels skins ont choisi ? Tu nous as dit celui avec la crête violette. Donc ça, c'est bon. Le crosshair, bon, on fait un petit peu ce qu'on veut. La composition, est-ce que tu adaptes ta façon de jouer en fonction de ce que tu as dans l'équipe, de ce que tu as en face ? La Junker Queen, elle est forte, pourquoi ? Elle est faible, contre quoi ? Rapidement, quand même, les grandes lignes ! C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je suis un joueur plein, Timo, respecte un peu le level du man. Ok. Bah déjà, ça va être long, tu vois, si je te fais ça. Mais si je te dis tous les match-up, par exemple, Queen contre Diva, c'est très bien, c'est très fort. C'est un des seuls persos qui counter Diva avec Ramatra. D'accord. Donc, n'hésite pas. Quoi d'autre ? Je t'ai dit, un des seuls counter de Queen, c'est Zaria. Un gros counter. Sinon, tu peux jouer autour de plein de trucs. Donc, Reinhardt, c'est un peu dur, mais tu peux le faire, il faut l'ignorer en fait. Il faut aller sur sa backline. Diva, tu lui exploses Zara, c'est la Diva. Genre, tu la rundown elle, tu vas que sur elle. Et Monkey, tu le focuses lui. Et surtout, truc à faire sur Monkey, contre Monkey pardon, qui est très très fort avec Junker Queen, c'est, tu sais, tu lui lances ton couteau et tu ne le réactives pas. Ah, tu ne le fais pas revenir vers toi, ok. Tu ne le fais pas revenir, tu le gardes tant qu'il ne met pas son jump. Et à la seconde où il met son jump, là, tu le ramènes et ça le cancel. Et vraiment, juste cette mécanique-là, ça permet à Queen de Counter Monkey. Pareil aussi pour la Diva, j'imagine. On peut le faire également quand elle veut l'utiliser ses boosters, se barrer. Hop, on la ramène vers soi. Orissa, ça se joue Queen contre Orissa ? C'est plus dur, mais ça se joue. Tu focuses la Orissa aussi parce que tu ne peux pas la passer. D'accord. Contrairement à Reinhardt. Donc, tu tavasses Orissa, c'est un peu plus dur, mais il faut focus la Orissa. Doomfist, tout ça, c'est du camp déni ? Il faut focus la Doomfist aussi. De toute façon, avec Queen, la plupart du temps, tu focuses t'en 4 verse. Et si possible, tu vas pour la backlane. Mais c'est généralement trop dur vu qu'en Ranked, tu es souvent tout seul. D'accord. Stelios demande en Mirror, quand tu es face à une Junker Queen, est-ce que tu focuses la Junker Queen ou pas ? Oui. En Ranked, encore une fois, je précise. Parce que je peux te montrer comment je joue en Ranked. Et après, si tu veux, je te montre comment on a joué pendant les trials de Team France. C'est rien à voir. Parce que tu as toute une composition pour jouer autour de la Queen, alors qu'en Ranked, tu es solo. Montre-moi comment Artcari en solo, Timo, avec la Junker Queen, comment tu es tout le monde. Oui, tu es tout le monde. C'est step by step. Vraiment, ça va être un cooldown management perma avec Queen. Vraiment, tu y vas doucement. Surtout Zaro, je te le dis. Tu vois comment tu joues Brigitte ? Moi, j'aime bien comment tu joues Brigitte. Tu vois ce que je veux dire ? Tu y vas doucement avec Brigitte. C'est pareil avec Queen. C'est vraiment step by step au début. Tu veux dire qu'avec Brigitte, je ne suis agressif que quand j'ai mon Inspire qui est activé, quand j'ai mon Shield Bash pour pouvoir m'enfuir. La Junker Queen, c'est un petit peu pareil avec peut-être l'effet de saignement, j'imagine. C'est ça. Tu peux commit que si tu as touché plusieurs personnes avec tâches, que si tu as ton shift, que si tu as touché un couteau à la limite pour ponir quelqu'un. Sinon, tu es vraiment AFK avec un mur. Et c'est pour ça que je t'ai dit, je vais te donner des conseils de vision de jeu en général, c'est que tu joues beaucoup avec les murs avec Junker Queen, parce que tu n'as ni shield, ni self heal. Enfin, tu en as un, mais il est dur quand même à proc en rotation. Et tu as peu de mobilité. D'accord. Donc, il faut vraiment que tu joues avec les murs, mais tout le temps. Parce que moi, là, je sais qu'au début, je n'ai pas trop fait, mais il faut le faire. Tu veux dire là, par exemple, pour atteindre mes adversaires, il faut que je prenne le moins de POC possible. Donc, je joue au maximum avec le décor pour pouvoir, une fois que je suis contact, avoir un maximum de cooldown, un maximum de vie et toutes les chances de mon côté. C'est ça. Là, tu vois, ils sont tous au-dessus. Bon, j'aurais peut-être pas dû la sortir, tu vois, contre leur comp, j'aurais dû aller à Winston, mais ils sont tous au-dessus là. C'est très dur pour moi de les atteindre. Il va falloir que je fasse une longue rotation, tout en essayant de garder mes cooldowns et en essayant d'avoir le plus de spam possible, ce qui est dur à faire. D'accord. Il faut faire ça, généralement, contre tout. Sauf, par exemple, si c'est contre un monkey ou autre et qu'il vient te préchure ici, tu restes là, tu commes le mur, tu le tabasses. Lui, il est force-out et ensuite, tu te déplaces. Ok. Et là, montre-nous la magie, justement. Est-ce que tu tentes un petit couteau, un petit quelque chose, quand même ? Ouais, je tente des couteaux, mais je te l'ai dit récemment, je l'ajoute tellement rarement que vraiment les couteaux, j'ai perdu le truc, donc je touche vraiment jamais. En vrai, même à l'époque, je ne touchais pas non plus tellement, mais... Ok. Donc là, effectivement, on voit que tu esquives. Là, Diva qui se commit, elle utilise les boosters, mais... Tu vois, je garde le shout, là. Ouais, ouais, ouais. Là, on le met dans la rotation pour l'open avec le speed boost. D'accord. Et donc là, c'est le step by step. Première étape, prendre la hauteur, les déloger. Et là, j'imagine que tu vas... Sauf s'il y a un peak ou des cooldowns utilisés adverse, je pense que là, tu vas chill jusqu'à réavoir ton cri, non ? C'est ça. Là, on va tous attendre. Je call dans le vocal qu'on attend tous, parce qu'on vient de mettre le speed boost, on vient de mettre le shout, et on les a force out. Tu vois, en soit... En soit, là, on a récupéré les positions. L'espace. Ouais. Bon, là, ils vont reculer plus que ça. Mais en plus, on était en moins un quand on a fait ça. On a quatre. On a réussi à récupérer ça grâce à nos cooldowns. Il faut à tout prix stabiliser. J'ai tenté un coup de hache derrière, parce que j'ai cru que la Echo allait venir me chercher ici. Mais au final, elle n'est pas venue. Et voilà. Tu vois, là, je vais... On va stab du coup. On va juste attendre. Je vais retourner sur ma pauvre. Effectivement. Là, t'as le cooldown de ton Kree, qui est relativement long. C'est 13 secondes. C'est chiant. Ouais. Ouais. Et là, tu vois, j'ai touché... J'ai touché couteau plus knife, donc j'ai du self heal. J'ai mis le shout pour essayer de pick, mais tu vois que c'est galère. Et là, après, c'est bon. Je peux avancer. Tu vois, je fais que focus la Diver. Ah, j'allais dire, t'as quand même été tenté d'aller chercher le Hanzo, quoi. Ouais, je le regardais un peu, mais à partir du moment la Diver a mis le booster... Bah, si tu peux, vraiment, si tu peux aller sur la backline, vas-y, mais généralement... Ah, quoi, quoi, tu peux peut-être, en vrai. En plate, tu peux peut-être. Bah, en plate, les mecs font quand même de grosses erreurs de positionnement. C'est vrai. Donc, si c'est le cas, vaut mieux que j'aille sanctionner la backline plutôt que de me commit sur le tank. Ouais, ouais. Si tu peux, fonce. Mais c'est vrai que... C'est vrai que normalement, t'es pas censé, mais si tu peux y aller, vu que t'as la hache qui touche à 100% normalement, tu mets quelqu'un midlife instant, normalement, tu peux two-shot. Hache et clic gauche bien placé, c'est two-shot le mec. D'accord. Mais... Mais généralement, et aussi important, bon, ça c'est un petit détail, mais oublie pas de donner un coup de couteau parce que tu mets du blood aussi avec le petit coup au cac. Le coup au cac, exactement, ouais. Tu mets hache, coup de couteau, clic gauche, coup de couteau. Concrètement, ce qui génère le passif, c'est donc le cut qui connecte, le coup de cut au corps à corps, le coup de hache, et l'ulti, effectivement. Qui lui-même génère encore plus de self heal. Ouais. En plus de debuff. C'est ça. Ah oui, ce que tu peux faire, par contre, en ranked, et ça c'est aussi du coup, vision en jeu général, c'est pas qu'avec Queen, mais regarde bien ta team, si elle est pas trop loin de toi, avant que tu y ailles. Sinon, tu vas te prendre les targets de 5 personnes d'un coup, c'est fini. Il faut vraiment que tu essaies d'avancer avec ton équipe en même temps. Comme quand je joue Reign ou Orissa, je m'assure d'être bien dans les LOS de mon équipe, et que tout le monde soit en face quoi. Je vais pas un V5. C'est ça ouais. Tu vois là, avant de cross, tu vois, quand j'ai stab ici, je me suis retourné, j'ai vu qu'on était tous prêts, et ensuite j'ai commencé à avancer un peu, j'ai pris la température, j'ai vu qu'ils nous laissaient les positions, j'ai avancé sur la diva, et ensuite j'ai continué quoi. Ok. Mais vraiment, ouais, step by step avec Queen, c'est ce qu'il y a de plus important. Si tu peux reach la back lane, fonce, tu mets un coup de hache, si ça connecte, c'est caviar, parce qu'en plus tu sais, t'as l'arrêt du cooldown maintenant, donc c'est vraiment fort. Et voilà, si tu veux, je peux te montrer la différence en scrim, ce que c'est. Ouais, fais gaffe avec les codes. J'ai tout leak là, c'est fini. Y'a rien de compromettant, non mais tes codes de game contre les Seoul Dynasties, contre les Boston Uprising, tes scrims contre Washington Justice, méfie-toi. C'est pas celle-là, vu ce que je veux moi. Ah oui, c'était une illios je crois. Allez, c'était le deuxième side je crois. Troisième. Troisième side, my bad. Alors. Je te montre quand même le premier fight, même si mon équipe passeront. Ok. Regarde, quand même ils vont tous à gauche, on est censé être groupés dans cette composition. Ouais. Et du coup, Reviews va se faire un down, et ça va être fini pour lui. Ah bah là, ils l'ont vu, il est solo. Donc toi, qu'est-ce que tu essaies de faire dans cette situation ? Là, j'ai essayé de le peel avec mon Kree, mais bon, ça a pas suffi. Du coup là, je vais juste essayer de faire un maximum de dégâts. Mais tu vois là, je vise des squishy. Là, je me fous du tank. Là, tu veux tuer là. Ouais. Mais en vrai, t'as vu, j'ai 50% sur un loose fight comme ça. Je veux dire, c'est... La charge ulti est très rapide, sur Queen. Si tu tapes, ouais. Mais le problème, c'est que souvent, c'est dur de taper. T'inquiète, moi je tape. Ok, très bien. Très fort. Non mais surtout, ton halo, tu peux peut-être en abuser de Queen. Ça peut peut-être le faire. Les mecs font pas gaffe. Un bon coup d'âge bien placé. Un couteau aussi. Là, tu vois ce que je t'ai dit sur Monkey. Hum. Le couteau que tu mets, que tu lui plantes dedans et que tu réactives pas tout de suite. Ça peut le faire en ranked si... Imaginons que tu sais, tu le mets sur un squishy. Genre tu le mets sur Brig ou sur Ana ou n'importe qui, un squishy dans la back lane. Et tu dis à ton équipe, les gars, j'ai hook la Ana ou la Brig ou le Cassidy. Soyez prêts à lui rentrer dedans, je vais le ramener vers nous. Et tu avances. Et pendant que vous avancez, tu le ramènes. D'accord. Mais bon ça, tu vois, c'est peut-être dur de le faire en ranked. Il faut déjà parler anglais généralement pour pouvoir communiquer avec mon équipe ce sur quoi j'ai un petit peu de mal encore. Ouais. Tu peux juste dire, tu sais, au lieu de dire tout ça, tu peux juste dire, ok, ready to push, je vais push en Ana. 3, 2, 1. Et ensuite, tu le rentres dedans et ils vont voir une Ana qui revient vers eux et ça va peut-être être plus facile. Ouais. Là, du coup, en scrim, si vous avez lu Siobrig, là où c'est très fort, c'est que c'est vraiment... C'est de go in sur la back lane, vous réfléchissez pas. Tu double le speed d'ailleurs ? Ouais, ouais. Speed shot. Alors là, t'as mis un énorme coup de hache. On rappelle que plus tu touches de cible et plus le cooldown est réduit. Le coup de hache, ouais, est très fort. Et souvent, en plus pour le coup, une grosse erreur que je fais souvent, c'est que je le rate, mon coup de hache. Alors que vraiment, il faut le lâcher que quand t'es sûr de toucher. Là, on l'a vu, le Genji est apporté. Petit coup au cac aussi pour activer le saignement et profiter au max du perso. Là, tu connectes tes petits couteaux, même à distance. Ouais. Donc là, t'as ton ulti. Moi, je t'ai dit, j'ai l'ulti. Au début, j'ai essayé de faire le meilleur ulti possible, d'en toucher 5, de déforcer tous les cooldowns. Là, j'ai une occasion. Je le lâche instantanément. Je réfléchis pas. Ok, qui est là ? Bah non, il n'y a pas de cleanse. Dans tous les cas, là, tu touches énormément de monde. Là, c'est facile, il n'y a pas de cleanse. Là, c'est ton équipe de follow. Et là, tu déglingues tout ce qui est des buffs. Même si je rate 80% de mes cooldowns et mon AIM, l'ulti juste suffit à carrer. Et là, t'es quasi immortel. On est d'accord. Ouais. Ouais. La régen est telle, tu connectes sur 5, tu... Il gaspille trop, ouais. Mais souvent, le combo, du coup, qui va se faire très souvent dans cette combo, c'est double speed, shout, enfin double speed, speed plus shout, et le coup de hache pour essayer de connect en même moment et que le DPS ensuite puisse suivre. Mais il faut juste faire gaffe au... Avec un couteau on entry ou pas ? Non, même pas. Je crois pas. Je crois que je le rundown comme ça. Là, je vois le couteau, tu le keep pour le moment. Ouais. Juste là, c'est la débarque. Après là, vous jouez bien en équipe aussi. C'est les Trial France, il y a de la com. Ouais, ouais. Là, on a cancel, on a cancel le beat, on a tué le rallye et on a survécu au queen ult aussi. Donc là, vraiment, le fight est gagné. Mais le fight d'après, là, c'était la panique dans le vocal parce qu'on s'est embellé les pinceaux avec les ultis. C'était n'importe quoi. Ok. Trop de ressources dispo, quoi. Là, tu vois, par exemple, la Sojon, j'ai très mal joué. J'aurais dû... Call à ton équipe, que tu l'avais hook. C'est ça. J'aurais dû lui laisser le hook, lui laisser le couteau sur elle parce qu'elle venait de mettre son dash, vu qu'elle vient d'être en haut à gauche. J'aurais dû lui laisser le hook sur elle. Là, je dis à mon équipe, vous êtes prêts ? On go sur la Sojon, 3, 2, 1, et je la ramène. Et là, c'est speed shout into... Speed shout, hash. Elle est morte. Elle est morte à 100%. Ok, voilà, j'avoue, vous avez un poil trop tempo, quoi. C'est ça. J'ai raté le coup d'hash, c'est la honte. J'suis cher des gens, là. Là, j'ai mis beaucoup de clics gauche. Après, vous déroulez quand même. Ouais. Même si c'est pas clean, vous aviez tellement de ressources. Ouais. Mais bon, vraiment, t'as vu ? Je sais pas si t'as vu la différence entre Scream et Ranked. Ce n'est pas le même perso. Ce n'est pas le même jeu, Timo. Oui, ce n'est pas le même jeu. C'est vrai aussi. Ce n'est pas le même jeu aussi. Mais c'est... En fait, c'est une composition qui aide beaucoup Junker Queen et où elle peut jouer. Mais par exemple, en Ranked, même si des fois, t'as de la com, elle est là où je suis, des fois, tout le monde com et tout le monde veut gagner, c'est du bon level. T'es obligé de jouer différemment. Imaginons si t'as de la zen avec, tu sais pas, de la double snipe, tu rushes pas. Tu attends, tu hold une position et tu aides juste, par exemple, ta team, tu vois. Tu joues avec eux et imaginons, ils ont une dive. Tu attends qu'en face, ça fonce sur ton équipe. Tu leur mets le Cree et tu gardes ta hache pour taper Genji, Monkey, les targets qui sont faciles à toucher. Il faut que tu t'adaptes avec Queen. Beaucoup de visions de jeu générales, comme je t'ai dit, les murs et jouer autour de tes cooldowns et du coup, autour de ton équipe aussi. Et c'est vraiment de te concentrer sur ça au début. Jouer bien avec les décors de la map, tes cooldowns et ton équipe. Garde un oeil sur tes DPS aussi. Par exemple, si t'as un Genji, n'hésite pas, tu vois, s'il saute sur une sojournante qui est là, que toi, tu peux pas atteindre, tu lui donnes le shout, le Cree. Tu lui donnes le Cree juste pour lui, par exemple. Qu'est-ce que je veux dire ? Oui, oui, bien sûr, je commit les ressources au personnage qui peut nous apporter une vraie plus-value. C'est ça. Ça se joue vraiment teamplay Queen, même si on dirait que c'est beaucoup de solo carry. C'est beaucoup de teamplay Queen. Et pas peur de limite test. C'est dans la enquête, tu te feras sûrement one shot des fois, tu vas pas comprendre. Tu te dis, ok, j'aurais peut-être du mieux jouer avec le décor là ou un truc comme ça. Mais ce sera normal. C'est spécial Junker Queen, comme perso. Mais c'est viable. On est d'accord. Oui, oui, c'est viable. Est-ce que pour celles et ceux qui, dans le chat, tu vois, jouent en duo par exemple, la Queen est très forte avec Lucio, tu nous l'as dit, mais en support, qu'est-ce que tu aimes avoir avec toi ? Un petit nano Queen, c'est strong ça, non ? J'en fais pas souvent, mais ça peut le faire. Nano Queen, ça peut le faire. Sinon, Brigitte, Brigitte avec Lucio, c'est ce qu'il y a de meilleur. Des fois, on tombe avec des gens qu'on connaît, des scrims et tout, et on fait la Lucio Brick du coup, en Ranked, ça explose. D'accord. On explose des lobbies avec les Lucio Brick en Ranked. Personnage un petit peu sous-estimé, alors la Junker Queen, si je comprends bien. Bull nous disait qu'elle est pas loin d'être très 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 forte. Ouais, le Renegar aussi le dit, elle est vraiment pas très loin de passer. Elle est vraiment pas très loin. Le Shout a vraiment pris une sacrée claque. mais si jamais il était pas aussi Nerf, le Shout, elle serait meta, je pense. à tous. Musique ... – Sous-titrage FR 2021